Le Japon est peut-être l'un des derniers pays au monde où on peut réellement se sentir perdu. Tout est si différent de ce que l'on connaît que le moindre petit geste du quotidien est une découverte. Par exemple, même en restaurant, tu dois enlever tes chaussures. Ici, c'est normal de faire du bruit quand tu manges. Et lors de mon voyage là-bas, je me suis réellement senti dépaysé. C'était l'occasion de vous emmener avec moi dans le quotidien des japonais, pour vous exposer 10 choses surprenantes sur ce dernier. Et ça commence dans le petit village de Mima, où j'ai dormi dans une petite maison traditionnelle pour tester la literie locale, le futon. C'est un style typique du japonais. Le couloir est appelé tatami. C'est fait de plantes. Il a une bonne aération. Et puis, on utilise le futon au lieu de la maison. Dans le tatami. C'est vraiment intéressant. Parce que le Japon a beaucoup d'humidité. Donc, l'aération est très importante. Donc, je pense que c'est bon pour votre santé de dormir avec tatami et le futon. Ok. J'ai très très bien dormi. Aucun problème. Pas de mal de dos. Le seul truc qui m'a finalement un peu embêté, c'est ceci. Parce qu'en fait, la lumière du jour est arrivée assez vite. Mine de rien, dès le lever de soleil. Donc ça, ça me pose un peu plus de problèmes que le futon. Mais sinon, trop cool. Certaines études montrent que les futons traditionnels sont bons pour le dos. Surtout les plus rigides. Ils soulagent et renforcent les lombaires et évitent à la colonne vertébrale de se combrer. En 2020, environ 3 millions de futons sont vendus au Japon. Un chiffre qui est quand même en baisse depuis des années. Parce que faut le dire, les japonais dorment de plus en plus dans des lits comparables aux nôtres. Un autre point très important dans le quotidien des japonais, c'est l'obligation de retirer ses chaussures à l'entrée des maisons. Et pour en parler, je suis allé chez Mitsu. Un français qui vit au Japon et que vous allez voir prochainement dans une autre vidéo de la chaîne. Et donc, on arrive à la maison. Et comme vous pouvez voir, on a un espace avant d'entrer à la maison. C'est un espace qui s'appelle le Genkan. Et cet espace, il sert à quoi ? Il sert à retirer ses chaussures. Et le truc important, tu vois comment j'ai mis mes chaussures ? Pour repartir ? Non, c'est la bonne façon de faire en fait. Ok. Voilà, ça c'est pas bien. Ok, bah écoutez, je suis pas pieds nus, je m'en vais. Je m'en vais d'ici, je me suis fait virer de la sang. Alors là, ce que t'as fait, c'est très mal pour les gens. Peut-être que tu peux le trouver partout ? A partout, c'est obligatoire. C'est dans la culture japonaise. Il faut savoir que les japonais, dans la culture de manière générale, ont fait une grosse distinction entre le dehors, le soto, et l'intérieur, le uchi. Et vraiment, cette démarcation dans une maison, elle se fait par le Genkan. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu surélevé. C'est ce que j'ai à dire, c'est pas la même hauteur. Ouais, voilà. C'est ça, c'est souvent un petit peu surélevé, justement, pour montrer que voilà, là on est dans la partie belle. Dehors c'est sale, à l'intérieur c'est propre. Donc il y a vraiment cette question de sanitaire, un peu la propreté. Mais il y a aussi une question un petit peu de respect, quand tu rentres chez quelqu'un. Et est-ce que ça, on peut le trouver aussi ailleurs que dans les maisons ou les logements ? Oui, de manière générale, on le retrouve un peu partout. Par exemple, là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est les salles d'essayage, par exemple. Dans les magasins, quand tu veux tester les trucs ? Ouais, mais d'un coup, tu vas l'avoir là, tu vas l'avoir chez le médecin, tu vas l'avoir dans la plupart des endroits, en fait, où tu as besoin de retirer tes chaussures. OK. Dans certains restaurants aussi. Quand tu veux avoir, par exemple, des restaurants au sol avec des tatami, tu vas retirer tes chaussures pour aller te mettre sur le tatami. OK, incroyable. La raison pour laquelle je vous emmène chez moi, c'est pour... Quelque chose du futur, ceci. Ah vraiment, c'est du futur, j'ai prévenu. Oui, cette situation est un peu atypique, mais c'est parce que je dois vous parler de quelque chose qui fait partie du quotidien. des japonais littéralement, à savoir les toilettes japonaises. Celles et ceux qui ont testé savent de quoi je parle. C'est très agréable pour de nombreuses raisons. C'est les toilettes du futur. Déjà, moi, ce que j'adore, c'est le fait qu'en fait, la cuvette est totalement chaude. Tu peux même choisir la température, 30 degrés, 40 degrés, etc. Ça te change déjà ta vie. Évidemment aussi, tu as plein de petits paramètres sur un centre de contrôle que tu peux choisir. Par exemple, ici même, tu vas avoir le fameux jet que tu vas pouvoir te mettre et qui va arriver, ou ça, là où il faut. Parce qu'en fait, ça peut paraître tout bête, mais nous, Européens ou Américains, qui utilisons ceci directement sur nos fesses après avoir fait la fameuse grosse commission. C'est un peu dégueulasse. Si jamais un pigeon te chie sur la main, tu ne vas pas uniquement t'étaler la merde de ce pigeon en prenant du PQ. Non, tu vas essayer de te laver les mains avec de l'eau, avec du savon, etc. En fait, ça, les japonais, ils l'ont quand même compris il y a quelques dizaines d'années. Donc, c'est beaucoup plus hygiénique d'utiliser le fameux petit jet. Et d'ailleurs, plus de 80% des foyers au Japon ont au moins une toilette japonaise chez eux. Donc, c'est quelque chose qui est hyper développé ici et qui tend à se développer doucement, mais sûrement autour du monde. Et surtout, c'est testé et approuvé par Tonton Bru Bru. Si vous êtes au Japon et que vous avez l'occasion de manger dans une auberge traditionnelle, vous verrez rapidement qu'il vous manque un petit quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont des chaises. Traditionnellement, les japonais mangeaient assis sur le sol sur des coussins appelés Zabuton, en tailleur pour les hommes et les genoux pliés sur le côté pour les femmes. L'idée derrière cette pratique, c'est que les tatami offrent une surface assez confortable et manger sur le sol est assez pratique quand on vit dans un espace de taille limitée. Bien que là aussi, de nombreux japonais aient adopté un style de vie plus occidental, la tradition de manger assis au sol existe encore dans de nombreux foyers et restaurants. C'est d'ailleurs une habitude considérée comme bénéfique pour la digestion et une pratique qui encourage une posture naturelle et détendue durant les repas. Un autre truc qui marque vraiment le quotidien des japonais, notamment dans les grandes villes, c'est les konbini. Alors, on connaît tous konbini pour le nom du média français, mais en fait, ça vient de ce terme-là. C'est un convenience store. En gros, c'est un endroit où tu vas pouvoir faire tout. Déjà, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24, 365 jours par an. Et tu peux y acheter à manger, évidemment, à boire. Tu peux y payer tes factures d'électricité. Tu peux envoyer ou recevoir des colis dans un konbini, ce qui est vraiment pratique. C'est plus souvent ouvert que la poste japonaise simplement. Donc vraiment, c'est un lieu de vie. C'est pas uniquement un supermarché comme on pourrait avoir l'habitude d'avoir dans les villes françaises. C'est bien plus que ça. Bref, les konbini, vous en verrez un petit peu partout au Japon, notamment dans les grandes villes. Il y en a 50 000 environ dans tout le pays, ce qui fait un konbini tous les 2000 japonais. Et comme je vous le disais, surtout, avant toute chose, ne vous dites pas que c'est juste un supermarché comme on est en France. C'est un véritable lieu de vie carrefour de plein de rencontres qu'on peut trouver dans les konbini. On continue avec une habitude des japonais qui est cette fois administrative. En guise de signature, les japonais utilisent un inkan. L'inkan, c'est un seau personnel qui se présente sous la forme d'un cylindre au bout duquel est gravé le nom de son propriétaire. Précédent de l'encre rouge à la manière d'un tampon, les japonais l'utilisent pour signer leurs documents. L'inkan est par exemple nécessaire afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire au Japon. On est globalement plutôt libre de choisir ce qu'on veut faire graver dessus, à condition que ça rentre. Certains font graver leur nom ou le nom de leur entreprise, tandis que d'autres vont préférer représenter la devise de leur famille. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque par rapport à cette rue actuellement ? Normalement, on devrait avoir une plaque qui nous indique le nom de la rue. En France, on a ça un peu partout, en Europe par exemple. Il faut savoir qu'en fait, au Japon, on ne fonctionne pas du tout ainsi. En fait, on va plus fonctionner par numéro de bloc. Ça peut être par exemple ici le numéro 17, ici le numéro 16, derrière moi le numéro 15, un peu plus loin, etc. Et si on souhaite savoir donc où, par exemple, aller dans le fameux numéro 17 qui se bloque, on doit savoir le numéro des bâtiments. Et le numéro des bâtiments, il n'est pas lié au nombre pair ou impair comme on peut connaître en France ou en Europe. Il est lié à la date de construction de ces 10 bâtiments. Donc, tu peux très bien avoir le numéro 1 du bloc 17 ici, le numéro 2 tout au bout de la rue, le numéro 3 au milieu du bloc, le numéro 4 au deux tiers. Bref, c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît en Europe. Il y a quelques villes qui font les choses différemment par rapport à ça, notamment Kyoto, qui est un système un peu plus lié au nôtre. Mais sinon, concrètement, dans plein de villes un peu partout dans le pays, il n'y a pas de nom de rue. Ça permet vraiment de se poser des questions sur notre quotidien à nous versus celui qu'on peut voir du coup au Japon. Mon cas, regardez. Il y a des girafes. Oui, mais il n'y a pas de nom de rue. Autre surprise qui nous paraît impossible en France, c'est que vous ne trouverez pas ou très peu de poubelles dans les rues des grandes villes japonaises. Et paradoxalement, elles restent propres. Alors, comment font les japonais lorsqu'ils achètent des choses hors de chez eux ? Eh bien, ils ont un petit sac plastique sur eux qu'ils utilisent pour stocker leurs déchets jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. La raison d'ailleurs, cette absence de poubelle remonte à 1995 suite à l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Les autorités ont alors décidé de retirer les lieux où pourraient être cachés des objets servant à faire un attentat. Parmi ces espaces, on compte notamment les poubelles. Là par exemple, ça fait une petite demi-heure et je pèse mes mots sur le petit demi-heure que je cherche une poubelle. Alors que je suis en plein coeur d'Osaka, 3ème plus grande ville du pays. Donc vraiment, peut-être qu'il faut faire comme les japonais. N'hésitez pas à prendre un sac plastique pour garder vos déchets avec vous et pour pouvoir les jeter une fois dans votre appartement ou alors tout simplement à votre hôtel. En tout cas, la vue là, elle est sympa. Et oui, et la main bleue, faites pas attention, c'est pour une autre vidéo YouTube qui arrive bientôt autre sujet. Il y a un autre truc qui est ancré dans le quotidien des japonais, c'est la cigarette. Savoir qu'il y a 18% des japonais qui fument au moins une fois par mois à titre de comparaison. On est 25% à fumer au moins une fois par mois en France. Mais ça, on s'en doutait. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est où est-ce qu'on peut fumer ? Parce qu'en France, en gros, tu peux fumer un peu où tu veux, sauf dans les bars, les discothèques, etc. En intérieur de façon générale. Au Japon, globalement, c'est un peu l'inverse. Tu ne peux pas fumer en extérieur, sauf dans des cabines dédiées. Des endroits, vraiment, au final, ça va être des endroits où tu vas fumer de façon isolée, dans un sens. On ne pourra pas fumer en extérieur, en fumant, même s'il n'y a personne autour de toi, au risque d'avoir des grosses amendes. Tout ça, c'est pour éviter, évidemment, le tabagisme passif et ne pas inciter les jeunes à fumer. D'ailleurs, on peut fumer à partir de 20 ans ici et non pas à partir de 18 comme en France. Un autre geste du quotidien qui peut nous paraître un peu étrange, surtout à nous Français, c'est le fait de faire la queue. Alors oui, ça nous arrive aussi de temps en temps. Mais au Japon, c'est une véritable philosophie de vie. Les Japonais font la queue pour tout, tout le temps. Quand vous prenez le train ou le métro, par exemple, il faut donc bien faire attention à ne pas arriver devant tout le monde alors qu'une ligne s'est formée. Cette habitude vient du fait que les Japonais sont traditionnellement portés vers l'harmonie et l'organisation. Mais il est aussi possible que cela vienne d'une habitude prise pendant l'après-guerre et les temps de rationnement où il fallait faire la queue pour tout afin d'éviter la cohue et les mouvements de foule. Je termine donc cette vidéo sur cette dernière anecdote. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé au Japon et si d'autres habitudes vous ont un peu étonné. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !